Donc ici c'est le mont de Bugarach où ils ont attendu la fin du monde le 31 décembre 2012 il n'y a rien qui se passait. J'aimerais bien voir un OVNI ou deux mais il n'y aura rien je pense. Bugarach Alors c'est ici que j'ai dormi, à côté du pic de Bugarach et là j'ai planté ma tente, là c'est le pic de Bugarach donc décembre 2012 il y en avait 230 journalistes du monde entier mais je vous garantis les français qui étaient là il n'y avait personne qui l'a pris au sérieux. Les gens ils voulaient juste faire une méga, une méga party, une méga fête mais il y en avait des autres qui l'ont pris au sérieux les autorités ils sont venus avec des hélicoptères ils ont montré leurs pistolets et tout Ils ont interdit aux gens de faire leurs fêtes de l'année. On est véritablement leurs esclaves et tout est interdit même dans la nature là quand on s'organise on veut être ensemble là tranquillement. Ils viennent pour nous empêcher la fête du siècle et j'avais ouvert la tente de ce côté là, de temps en temps j'ai regardé mais je n'ai rien vu. C'est du pipeau tout ça. Alors partout ils sont venus là, les pharons ils se sont installés, ils ont construit des châteaux pour nous terroriser pour en avoir un château fort, un centre du pouvoir quoi. C'est ici à Bougarache où ils sont pas d'offre. Bon, en Obelisk, on a un petit peu explique tout. C'est ce qui reste du Megaparty, du fin du monde. Alors d'abord avec leurs médias, ils nous invitent de venir là. Quand les gens arrivent finalement, ils interdisent l'accès avec leur octogon bleu armée mondiale de faire la fête ici. Après tout sera analysé pour savoir combien de gens vont croire à quoi pour mieux analyser les prochaines opérations de fausses ou fausses drapeaux, ils jouent avec nous, ils jouent avec nous. Donc c'est leurs médias et c'est également leurs armées bleues d'octogons mondialement qui nous interdisent après. Tout ça c'est un jeu pharaonique, c'est une blague, ils jouent avec nous. Alors si on est vraiment un alien, un extraterrestre soi-même et on a le pouvoir d'une planète et on veut analyser la population sur une planète, ce sera très intéressant d'analyser comment les gens y réagissent sur une invention, une invasion extraterrestre. Comme ce mensonge ici à Bukharache, vous comprenez ? C'est un peu comme ça. Et c'est de nouveau le même jeu avec la peur avec laquelle ils nous manipulent et pour nous prendre notre attention sur autre chose au lieu des choses qui sont vraiment importantes qui se passent dans le monde. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Merci.